Mes amis téléspectateurs de Dakar Actu, c'est un rapport d'un artiste-musicien qui vous présente. Estéphane, comment est-ce ? Je suis très bien. Nous sommes tous les spectateurs de Dakar Actu, tous les internautes suivent à travers Internet. Estéphane, nous laissons juste pour revenir sur sa carrière. Et aussi, comment est-ce pour les gens qui connaissent-ils ? Pour résumer, c'est un sénégalais. C'est le sénégalais Stéphane Kabou, du grand grand-dop, du grand-dop, du grand-dop, du grand-dop, du grand-dop, du grand-dop. Je suis un artiste-rappeur, donc j'ai un peu grandi avec le hip-hop, avec l'influence de PBS, d'Hadadji, Black Molo, comme nous le disons à chaque fois. Et ces personnes-là sont incontournables. Je me souviens que j'ai dit ce qu'on a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Au début, on a eu un top-on-dop, etc. Après, on a eu un métier actuellement, une passion, une métier. On a vu qu'en 2007, en 2005, autant pour moi, j'adore. En 2007, j'ai fait solo. Est-ce que tu peux faire un peu comme ça ? En 2005, j'ai commencé carrément en 2005. J'étais dans un groupe. On s'est enseignés à un lycée, à un groupe. J'ai fait partie de l'école, j'ai fait partie de la Vendale. Tout les semaines, « Legalize », etc. Et ça a été créé au passage. Après ça, je suis très bien joué. Moi, j'ai fait professeur, j'ai fait enseigner. Et après, j'ai fait solo carrière solo et en 2007, là j'ai commencé vraiment, j'ai fait solo carrière solo Mais réellement, réellement, la carrière a vraiment débuté en 2012, c'est mon premier album C'est mon premier album, c'est Amnésique, et après j'ai pas vraiment eu le temps de faire la promo, de communiquer là-dessus Après, tu l'as voyagé, j'ai commencé à l'extérieur et j'ai installé au Fofnono Mais en gros, j'ai démarré à partir de 2012, c'est là, c'est mon premier album Donc voilà, 2012-2019 Exactement, j'ai vu aussi un album qui a été créé, c'est César, qui a été le meilleur trophée vidéo si je ne me trompe pas Voilà, c'était un single qui a été créé, en fait, César, j'avais fait la vidéo Et ils ont été conminés l'année dernière, en 2018, dans Raya Music Awards Donc ils ont été conminés pour la catégorie meilleur clip, qui a été le meilleur clip, effectivement Voilà, aujourd'hui, on a parlé de la vidéo, ce qui m'a expliqué, c'est le meilleur clip, cela m'inspire, ça m'inspire C'est ce que je veux faire, ce qu'on a fait, c'est déjà le meilleur clip, c'est vraiment le plus important Voilà, c'est le meilleur clip, c'est le plus important que je veux faire, c'est le plus important qu'on a l'habitude de voir Je suis très attiré par le cinéma, j'ai une touche cinématographique. Je ne veux pas faire un clip sans que j'ai un scénario. Je pense que les gens aiment bien le capter. J'aime bien le capter. Tu as une carrière qui est très riche. Est-ce que tu peux nous parler de l'album ou de singles ? En 2012, j'ai lu le premier album. En 2013, j'ai lu le premier single. J'ai lu le clip. J'ai lu le premier album. En 2013, j'ai lu le premier album. J'ai lu le premier album. J'ai lu le premier album. J'ai lu le premier album pour régler les choses toutes les parties de la musique. Pour me retrouver avec moi-même, pour voir ce que j'ai fait. Et en 2018, je suis venu à la sortie de César. César prend une meilleure vidéo. Et en 2019, je suis venu à la sortie d'un autre clip. Il y a quelques jours que j'ai sorti. En 2020, je suis venu à la sortie d'un album. Donc, je l'ai fait chaque année une vidéo. Voilà. Qu'est-ce que Stéphane est-il utilisé? Rap à la base, je suis un rappeur. Je ne fais que du rap. Après, la musique peut être différente. La musique peut être différente. Selon la composition. Selon Samplingi. Selon Linköy Composé. Linköy Ligayé. Et ce que j'ai fait, par exemple. Dans l'album, j'ai fait une chanson avec Luz Diwanji. Dans l'album, j'ai fait une chanson avec Luz Diwanji. Dans l'album, j'ai fait une chanson avec Luz Diwanji. C'est vraiment une symbiose. C'est vraiment une symbiose. Il n'y a pas vraiment un style particulier. On est ouvert. Je suis très, très ouvert. J'ai fait l'instrumentale. Il y a beaucoup de savoirs, d'autres genres, d'autres genres. Il y a différents styles de musique. C'est une chanson avec Luz Diwanji. Vous connaissez les scénarios. Vous avez fait des scénarios. Nous, vous avez fait des scénarios. Luz Diwanji, on a dit. C'est un peu de lecture. C'est un peu de lecture. C'est un peu de lecture vidéo. C'est un peu de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, parce que, en fait, il y a un hip-hop végétien. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, on se connait, mais c'est ce que j'ai dit, aujourd'hui, il reste le rappeur le plus populaire, le rappeur incontournable sur le rap Galsen. Donc ça fait plaisir qu'aujourd'hui, j'ai fait une oeuvre, qu'on compare, ou qu'on est à côté de l'oeuvre, c'est nickel aussi, c'est un travail très très bien fait. Et je sais que nous avons fait plaisir, nous aussi l'auraient fait plaisir, qu'on lui dise peut-être que Stéphane Saint-Clioui ne connait pas qui, et tout ça. Donc ça fait plaisir en fait, ça fait vraiment plaisir. Voilà, nous sommes venus à prendre un album en janvier, c'est Shift. Pourquoi Shift et l'album ? Qu'est-ce que vous dites ? Shift, c'est comme si on touche l'ordinateur, tu vois Shift, il y a le bouton Shift. C'est une flèche ascendante, donc qui va vers l'élévation, qui va vers le haut, donc je n'ai pas de signification. Et quand on saisit ce clavier, tout Shift est utilisé pour accéder à d'autres fonctionnalités. Donc, ça veut dire que Shift est important, donc il est utilisé chaque fois, mais il faut le faire pour accéder à des touches, pour accéder à des degrés. Sinon, il n'y en a pas. 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 Donc l'album, il y a un album qui va servir de pont entre ce qui se fait en ce moment et ce que moi je vais faire quand je vais sortir l'album. Donc, pour les gens qui suivent, pour les fans, pour tout le monde, il n'y en a pas. Et pour moi, mon album est la chose nouvelle que je compte amener. Côté vidéos, côté chansons, côté images et la manière même de s'exprimer. En fait, c'est un peu tout, c'est un paquet de gens. Donc, Shift, ça va être un nouvel album pour moi maintenant. Ce qui est le meilleur, c'est le paysage ou la musique sénégalaise sénégale. Exactement. Ce qui est le meilleur, mais il n'y a pas un morceau. Ce qui est 11 titres. 11 titres l'heure et il y a des futuristes aussi. On a fait une chanson comme je l'ai dit tantôt avec Luz Diwandji. Une chanson qui parle de l'enfance, le titre c'est Hop. Elle a fait une chanson avec Edmo Flow. Je pense que tu connais. Elle a fait une chanson avec Deep Dose. C'est des rappeurs, c'est vraiment de très très bons rappeurs. Et Deep Dose, Flexo Dabless, Yabijap. Aussi, Fahmara, des gars qui sont à Ziguenchor. Donc, c'est un truc vraiment très très ouvert quoi. Et les rappeurs sénégalais, Dinantigi Senbok, Inchallah aussi. Parce que c'est important en fait. Parce qu'on partage le même micro. Voilà. Qu'est-ce que tu as promosé l'album ? Comment est-ce que tu as aimé ? Actuellement, on est en phase promo. Tout le mois de décembre, on va faire la promo. On va faire la promo. On va préparer. Et tout. Parce qu'on ne fait pas que ça. J'essaie aussi de faire dans le social. Donc, L'Oliop, ça va de pair avec moi. Ce que je compte faire de ma carrière. Le jour de la sortie, 15 janvier 2020. On va faire une conférence de presse. D'ailleurs, j'ai invité à nous couvrir. Donc, une conférence de presse où on va vraiment présenter l'album. On va faire le listening à l'égalou. Un aperçu de ce qu'on a eu à faire. Donc, une conférence de presse. Après, on va laisser les journalistes relayer l'information. On va continuer. Après ça, on compte faire un concert au mois de février. Donc, Dat Bi. En fait, Diapogunco, ce n'est pas encore calé pour le moment. Donc, on attend juste d'avoir des choses. Il y aura maintenant qu'on va voir. Pour commencer à voir Dat Bi et tout ça. On compte faire deux grandes dates, en fait. Pour le mois de février. Soit nous devons faire une date en février et mars. Ou bien les deux en février. On est en train de voir. Mais il y aura des séries de concerts. Il y aura aussi des rencontres avec les fans. Parce que je suis suivi sur la toile. Mais il faudrait quelque chose qui puisse rassembler les fans, en fait, quelque part. Donc, à savoir les concerts, les rencontres, les débats et tout. On compte faire tout ça. Pour vraiment faire de sorte que l'album est accessible d'un fait pour en fait. Donc, voilà. L'album, c'est un featuring avec des rappeurs, qui sont les Sénégalais. Comme nous le disons, il y a les douanes et tout. Vu qu'on est à l'extérieur, Est-ce que vous prévois que vous faites des featuring, Comme du genre avec La Fume, Booba, etc. Pourquoi pas? Il faut que les familles ne s'en fassent pas. Ils connaissent tous les rapports du Sénégalais. Et les rapports qui sont venus, Ils connaissent tous les rapports. Ils connaissent tous les rapports. Ils connaissent tous les rapports, Et ils connaissent tous les rapports tout le monde. Mais la featuring en général, Si on ne fait un sénégal, Il faut qu'il s'en fasse quelque chose, Il faut qu'il s'enисle, Vous êtes en studio, vous êtes en studio et tout. En général, vous n'êtes pas à l'extérieur. Parce qu'on a signé sur un label. La plupart de ces artistes ont un label. Donc, vous n'êtes pas à venir avec un artiste qui est le meilleur. Vous n'êtes pas à venir avec un intérêt. Vous n'êtes pas à venir avec les autres. En général, c'est très rare que vous n'êtes pas à venir avec le futur du grec juste par simple plaisir. Bien pour dénoncer une cause noble. En général, vous n'êtes pas à venir avec les autres intérêts. Et donc, du coup, ce n'est pas très très évident. Vous n'êtes pas à venir. Mais si vous n'êtes pas à venir avec mon objectif, je n'ai pas à venir avec ça. Mais c'est tant mieux. Je continue ma carrière et j'avance. Mais je pense que ça, c'est faisable. C'est possible. Ces projets ? Alors... Déjà, je compte mettre en place mon label. Mon propre label au Sénégal, ici. Pour entrer vraiment dans la production. Parce que dans mon domaine, je suis monteur. Et tout ça, je travaille ici dans une chaîne de la place, dans une chaîne de télé de la place. Et donc, du coup, c'est mon domaine. C'est mon projet. Après ça, je pense que Loulou, ça va de pair avec la musique. Après ça, franchement, c'est des concerts, des tournées. Essayer de faire de sorte que Guy, qui sait que notre musique est bon. On va faire plein de clips. On va clipper tout. Tout le monde va clipper pour faire un film. Un long métrage. Et dans le projet Bob Non, je suis en train de bosser dessus. Pour après, il faut faire musique et cinéma en fait. Parce que moi, tout le monde va faire. Musique et cinéma. Donc, si je le dégâts, cela veut dire que tu comptes faire du cinéma. Bien sûr. Parce que mon clip, cette année, c'est que j'ai fait le acting. Je ne peux pas faire ça. Parce que je sais que je peux faire ça. Parce que j'ai appris ça. J'ai travaillé dans un club de cinéma, même ici à Dakar. C'est vraiment mon domaine. Je ne compte pas lâcher. Il va continuer à faire ça. Tu as l'aider à la chanson de la chambre. Il y a une chanson de l'ADN. Elle s'appelle ADN, dans le projet. Je lui ai dit que je ne sais pas si je suis venu. Je sais que je suis venu. Je suis venu dans mon éventail. Il y a des ennemis. Et quand je veux dire que j'ai appris à la chanson de l'ADN. Je suis venu d'en prendre. Je suis venu à dire qu'il n'y a pas de faire. Je ne suis pas bien de faire ça. J'ai appris que je n'en ai pas de faire. Je ne veux que je le faire. Je veux que je ne me dégâts. Je ne veux pas j'attendre. Je ne veux pas j'attendre. J'ai appris un texte. J'ai appris un texte. C'est un texte qui me touche beaucoup et c'est le tour de la chanson et je vais te le faire écouter. Maintenant, nous reviendrons un peu sur le monde hip-hop. On voit que le milieu s'attend à disparaître mais aussi beaucoup de bousculades. Le milieu hip-hop? Disparaitre comment? Comme avant, les gens qui vivent de hip-hop, ont vu le plus souvent que les rappeurs se sont appellent à Lale. D'autres personnes sont appellent à l'estile musicale. Pas pour les citer, mais pour Lale. Nous devons savoir que ce milieu a changé. Quelle est-ce que tu as? Pour moi, c'est un milieu, la musique elle grandit, parce qu'au contraire, avant, il n'y a pas d'engouement, certes, les conseillers ne sont plus fesses que maintenant, mais il y a un peu de choses, mais maintenant, il y a un peu d'ouverture, dans lesquels ils ont fait des vidéos, ils ont fait la musique, 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 et ça c'est bien, ça vend la musique, avant ça, ils n'avaient pas d'extérieur, ils ont fait la musique, et du coup, c'est très très bien, la preuve, c'est qu'on a fait la musique, en fait, ils ont fait la musique, parce qu'on a fait un rappeur, il est libre dans son style, il fait ce qu'il veut, le rappeur fait aussi ce qu'il veut, et c'est très très bien, ça fait des millions de vues, ça fait des millions de vues, les streamings explosent, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qu'on a 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 fait, tu es d'accord, mais, tu peux te donner ton authenticité rap, et tout, mais quand tu as fait son acte avec Yusundur, tu ne vas pas dire à Yusundur, non, toi, je t'impose de rapper, tu ne peux pas le faire, lui, il vient avec son style, il vient oui, etc., et tu es un rap, après, la musique, c'est très très bien, c'est une bonne chose, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, au contraire, il a fait une force de la musique, après, il a fait un peu de l'engouement, c'est-à-dire, pour moi, le concert, c'est tout un tas de problèmes, c'est-à-dire, dans les rêves, il y a des gens qui veulent, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais, c'est que, la musique est accessible maintenant, quand même, il y a un téléphone, il y a un Deezer, tu veux écouter Stéphane Kabou, dans l'étape de Stéphane Kabou, il y a 10 heures, il y a un de la voix, parfois, il y a des gens qui veulent, en fait, certes, il y a un concert, mais parfois, tu te dis que, bon, il n'y a pas de soucis, voilà, il y a un de la voix, etc., et les gars, ils ont de plus en plus, du mal à aller dans les concerts, après, il y a un aspect, c'est un côté social, il y a des gens qui ont de plus en plus, ils ont de plus en plus, ils ne se sont pas dans les soins, tu sais, c'est ça, ils ont de plus en plus, ils ont de plus en plus, avant, l'prise était encore moins chère, sinon les gens qui ont fait qu'il y a des concerts plus en plus, pour eux, 10 000 ou 15 000 pour des concerts, tu vas te dire que, ils ont fait des concerts, C'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'activités musicales, même culturelles. On a du mal à faire des choses en fait. La complexité que tu as évoquée aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'artiste, auriez-vous l'arrangé ? Pas du tout, même humainement parlant. Parce qu'au Sénégal, on a des factures à gérer, on a des maisons à gérer. Donc humainement parlant, ça ne nous arrange pas. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gens de l'autre côté qui ont fait ce que nous devons faire. Le problème, c'est qu'il y a des gens de l'autre côté qui ont fait ce que nous devons faire. Et du coup, c'est ce que nous devons faire. Les politiciens devraient nous donner. C'est bien dommage, mais si on souffre, si on souffre, si on souffre, c'est très très dur. Donc nous devons faire une révolution. Il faut qu'il y ait une vraie révolution. Je n'appelle pas à la casse ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il y ait une vraie révolution. Et tout. Nous devons faire une autre chose pour que nous devons faire une vraie révolution. Nous devons faire une chose qui est la personne qu'il faut. On lui demande la personne qu'il faut et qui le comprenne. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai un penchant personnel pour Ousmane Sonko. Sa politique, ses idées, ce qu'on a dégagé, nous avons apprécié à la jeunesse. C'est palpable. Si on a fait les bâtons dans les roues, nous avons apprécié à Sonko. Il n'y a pas de soucis. Si on a fait la solution, nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié pour travailler. Parce qu'on est à la jeunesse. Nous l'avons apprécié. Nous avons des limites. On a des limites. On peut travailler. Mais si on a fait le système pour travailler, on ne peut pas travailler. C'est ça le problème. On est autodidacte. On a fait le travail. Et encore, pour financer ça. Pour continuer à faire le problème. On a fait les moyens, ils sont talentueux. Mais nous n'avons pas de soucis pour créer ce qu'on a créé. Le mécanicien, monisé, l'artiste. C'est quelqu'un. Mais nous avons beaucoup de choses pour faire avancer la jeunesse. Donc, si vous avez fait le travail, nous avons fait le travail. Et pour faire ça, nous l'avons apprécié. En tant qu'artiste, comment vous avez fait pour que la révolution, vous savez, puisse avoir une révolution dans la région ? Pour moi, je ne suis pas un artiste. Tu vois... Aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de... Guimari Chania, par exemple. Qui croupit en prison en ce moment. Il a fait partie de la prison pour nous. Mais il a fait partie de la prison. Mais nous, on a fait partie de la prison. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'envente. Il y a des gens qui sont en prison. Je pense que... Il faut qu'on s'envente, mais je pense qu'il faut qu'on s'envente. Pour qu'on s'envente, pour qu'on s'envente, pour qu'on s'envente. Il n'y a pas de révolution. Il ne faut qu'on se révolte. Il faut qu'on se révolte. Vous savez... Les gens peuvent marcher. Les gens peuvent faire une grande marche. ou bien, je ne sais pas, pour vous faites des boycotts ou quoi. Mais... Nous peuvent les faire comme ça. pour qu'on puisse... Les gens peuvent souffrir, qu'ils peuvent en recevoir. Mais, on se fasse mal. Il ne pourrait pas qu'ils s'envente. Ou des pauvres pour éviter. Qu'ils s'envient. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on s'envente de la population. Il y aura des personnes dentro. Nous devons tourner vers la spiritualité et dire que Dieu est bien. Il est bien et il est bien. Alors qu'ils partent de milliards de tournées. Ils sont dans de bonnes conditions mais ils ne sont pas mal. Alors qu'ils ont la solution. On dirait qu'on est en souffrance de même que le milieu musical. Les milliers. Si on a pris le milieu du sport, le milieu musical. Même si on a pris le dimanche, on a pris le dimanche. Il y a des gens qui ont pris le temps. C'est vraiment un problème. Quelles solutions pour changer l'OUNIMEL ? Avant cela, le secteur santé, le secteur de la santé. Récemment, les copains ont mis des bouteilles de 1000 francs. Nous n'avons pas d'avoir 1000 francs. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Pour moi, la solution c'est une vraie révolution. Il peut être deux. Il peut être qu'on est tous les dégaux. Il peut être qu'on ne peut pas s'occuper. Les copains ne peuvent pas s'occuper. Et les copains, comme je le disais, nous savons. C'est personnel. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que les copains ne sont pas. Maintenant, si on ne peut pas s'occuper, il y a une révolution. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En France, on a vu les Gilets jaunes tous les samedis, pendant plus d'une année. Comprends-tu ? Ils ont un peu moyen fauf, ils ont une vie de nice. Mais, ils ont des droits, ils ne doivent pas s'occuper. Ils ont des droits pour eux. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Et encore, ils ne peuvent pas s'occuper. Mais, en tout cas, c'est une révolution. Cette révolution, c'est qu'on va parler avec eux. Ils ne peuvent pas s'occuper. Paris va le faire tous les jours, s'il le faut. Je ne sais pas moi. Et Stéphane, une dernière question avant de clore l'émission. Il a vu qu'un milieu musical, il n'y a pas d'être venu. Est-ce qu'il n'est pas le temps de faire un recadrement par rapport au milieu? Après, c'est relatif. Comme tu as ton fils, il y a 7 ans, par exemple, Ben Stéphane. Il a vu qu'il aime, il a appris, il a appris, il a appris. Il a dit qu'il a une référence, il a voulu. Il a voulu la musique comme lui. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Déjà, nous qui sommes dans le milieu de la musique, on n'est pas structurés. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas des maisons de production. Il n'y a pas de structure. 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 Il a été recadré pour nous qui sommes dans le milieu, les maisons de production, les labels. Pour que l'artiste soit réelle de la musique, il ne peut pas de royalties et les droits d'auteur par exemple. Mais tout ça, on n'y a déjà. Donc, nous, déjà à un autre niveau, on a des soucis. Pour qu'il n'y ait pas de structure, c'est un truc qui est ouvert en fait. C'est ça le problème, c'est un truc qui est ouvert. Maintenant, nous voulons juste qu'on est dans la fin de l'émission. Nous voulons qu'on a donné un avant-gou sur son album Shift. Non mais c'est un avant-gou. C'est un avant-gou. César Chouli est dans mon business. J'ai fait la vidéo et cette vidéo est la meilleure vidéo 2018. C'est Stéphane qui a fait la vidéo. Je vous remercie tous ceux qui ont soutenu. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je vous remercie aussi pour les conseils. Je vous remercie Stéphane. C'était Stéphane, artiste, musicien, rappeur. Je vous remercie à Dakar Actu. Je vous remercie sur une émission et une autre artiste. Merci beaucoup.